Bonjour les enfants ! Alors, nous allons apprendre à décoder un parcours. Mais qu'est-ce que ça veut dire, décoder un parcours ? Ça veut dire qu'on va tracer un chemin sur ce quadrillage et ce chemin va permettre à cet enfant, depuis le point de départ, de retrouver ses jouets qui se trouvent en bas. Pour ce faire, on va devoir lire les flèches qui sont sur cette bande à droite. On va commencer par lire les flèches qui sont à gauche et puis on va aller vers la droite, comme pour le sens de la lecture. La première chose qu'on va faire, c'est de lire la flèche qui est toute à gauche et qui indique qu'il faut descendre d'un carreau. Je commence à tracer mon trait à partir du point de départ et je vais descendre d'un carreau et je trace bien mon trait sur la ligne. Je ne le fais ni à droite ni à gauche, je le fais bien sur la ligne et je ne dépasse pas. Après cela, je vais devoir barrer la flèche donc ça permet d'éviter de retracer et de s'en tromper. Et ensuite, je vais lire la flèche suivante qui indique qu'il faut aller sur la droite. Donc je vais tracer un trait qui va aller sur la droite d'un carreau, sans dépasser. Une fois que c'est fait, je barre la flèche qui indique que j'ai tracé le trait et je lis la flèche suivante qui indique qu'il faut que je descende sur un carreau. Donc je trace bien mon trait d'un carreau. Ensuite, je barre la flèche et la flèche suivante m'indique qu'il faut que j'aille à gauche d'un carreau. Donc là, je vais aller à gauche d'un carreau. Après cela, je barre la flèche et je lis la flèche suivante. Elle indique qu'il faut que je descende d'un carreau. Je trace bien mon trait sur la ligne. Elle mesure bien un carreau. Après cela, je barre la flèche. Je lis la suivante qui indique qu'il faut que j'aille à droite d'un carreau. Je trace mon trait donc sur la ligne. Elle ne dépasse pas. Je barre la flèche. La suivante indique qu'il faut que j'aille à droite d'un carreau. Donc je trace mon trait sur la ligne. Elle fait bien un carreau. Ensuite, je barre la flèche. La suivante indique que je dois descendre d'un carreau. Donc je trace mon trait sur un carreau. Un trait qui descend. Je barre la flèche. La suivante indique que je dois aller à gauche d'un carreau. Donc je vais à gauche d'un carreau. Et enfin, je barre la flèche. Et la dernière indique que je dois descendre d'un carreau. Donc je vais descendre d'un seul carreau. Et me voilà au niveau des jouets. Donc là, j'ai bien tracé mon parcours. Ça donne ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des exercices en ligne pour mettre en pratique la lecture des flèches. Et je vais aussi vous donner des fiches à mettre sous pochette plastique pour permettre de vous entraîner. J'espère que j'ai été assez claire. Si jamais il y a des questions, surtout n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère que j'ai été assez claire.